... Et je pense que tous ces mots-là, finalement, c'est la même chose. C'est la communication qui passe par la parole pour exprimer l'adhésion du sujet au récit. Alors, soit parce que c'est un mythe... Alors, la notion de mythe, ça renvoie toujours à quelque chose de fondateur. Qu'est-ce que c'est que le mythe d'Édipe ? C'est le mythe qui fonde la société sur l'interdit de l'inceste. C'est très joli de dire que l'inceste est un peu plus fort. Sauf que le texte de loi, tout le monde s'en fout. Personne ne lit la loi. En revanche, quand on fait passer la loi par du récit, il n'y aura pas de la récit, parce qu'il y aura l'identification. Celui qui entend raconter l'histoire des livres, il veut savoir comment ça va finir cette histoire. Autrement dit, il y aura cet processus de la communication maratine dans le récit, le propre du récit, c'est qu'il s'identifie au personnage. La différence entre la communication en général et le récit, je me mets à la place de l'autre. Je me mets à la place de l'autre et je comprends ça. Je me mets à la place de l'autre. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ce qu'il dit pour une raison très simple. En revanche, dans la situation particulière contre, Je ne vais pas m'identifier symboliquement à celui qui parle, je vais identifier symboliquement à celui qui parle. Celui qui a pris la parole n'est pas une distinction. Celui qui a pris la parole n'est pas une pratique spécifique. Pour l'enfant, au fond, énonciation de vie. Elle n'existe pas en ce sens que pour nous, la relation de miroir sujet à l'autre, elle n'est pas en ce sens. Et pourquoi espérimons-les-mêmes ? Qu'est-ce que c'est que le manque ? Cette idée toute simple, mais que je mets entre parenthèses dans la situation du compte, c'est l'idée toute simple selon laquelle je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas tout dire la vérité, c'est l'accord, mais pas tout. Les mots manquent. Et c'est précisément parce que je sais bien qu'il y a du manque que je vais donner du sens à la parole. En revanche, quand l'enfant se fait raconter une histoire, il se fout complètement, non pas complètement, il se fout en partie de qui elle lui raconte, parce qu'il ne va pas s'identifier à celui qui la raconte, il va s'identifier au personnage. D'où le mécanisme classique du récit, qui va distinguer le récit par rapport à d'autres formes d'exécution. Sur quoi ça repose le récit ? Sur ce que les Anglais appellent le suspense, sur ce qu'on a pu franciser en parlant du suspense, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la tente. D'où la découverte géniale au XIXe siècle dans les journaux, au moment de l'industrialisation de la presse, la découverte du feuilleton. Parce que l'avantage du feuilleton, c'est que comme le lecteur veut savoir ce qui va se passer, et bien mon vieux, pour comprendre ce qui va se passer, t'achètes le journal le lendemain. Et ainsi de suite. Avec ce truc classique, des feuilletons dont les auteurs ne savaient pas trop au moment où ils commençaient, ils commencent à aller finir. Alors, sans même parler du feuilleton, qui est quelque chose de... qui est lié aux médias, donc j'ai envie de dire quelque chose de moderne, sur quoi repose le conte ? Sur différentes sortes, sur différentes modalités de l'identification du sujet au personnage. Alors, la différence entre le mythe et le conte, c'est que dans le cas du mythe, derrière l'identification du sujet au héros, il y a l'expression de la loi. C'est ça un mythe. Un mythe, c'est un peu plus qu'un récit. C'est un récit qui énonce de la loi. Quel que soit le mythe, vous pouvez y aller. Ce qu'on appelle un mythe, c'est toujours ce qui est porteur d'une loi. Alors, quand Barthes écrit les mythologies... Je ne vais pas m'y dire... Barthes décrit les mythologies. Alors, c'est pareil. Les mythologies, c'est en deux parties. Il y a une première partie, c'est un recueil de chroniques écrites par Barthes. J'ai envie de dire pour rebondir sur l'actualité. Et ce que va faire Barthes pendant tout le temps que va durer cette production de récits dans les journaux, dans certains journaux, ce que va faire Barthes, c'est qu'il va essayer de comprendre ce que c'est qu'un mythe aujourd'hui. En montrant, justement, que c'est toujours la même chose que le mythe grec. Que finalement, on va s'identifier au héros, et que derrière cette identification au héros, il y a la loi, ou d'une façon peut-être plus générale, la norme. Il faut faire comme lui. Puis alors, il y a une deuxième partie dans les mythologies, qui s'appelle le mythe aujourd'hui, dans lequel Barthes pose les valises, et il n'est pas dans, comme dans la première partie, dans l'observation des mythes quotidiens, il réfléchit sur ce que c'est qu'un mythe, tout simplement. Avec cette importance, dans le cas du mythe, comme dans le cas de, j'ai envie de dire, au fond, qu'est-ce que ça implique que le mythe n'est pas d'auteur, que le mythe soit justement dans la parole et pas dans l'écriture. Ça implique quelque chose de très simple, c'est qu'il y a tout le monde, le mythe. Le conte, il y a tout le monde. Tout le monde est capable de raconter peau d'âne. Alors, ça ne sera pas le peau d'âne de Perrault, mais ça sera un peau d'âne quand même. Et justement, Delarue et Ténèze se sont amusés. Il y a un autre bouquin intéressant, alors sur Perrault cette fois, c'est un bouquin de Soriano, Marc Soriano. Marc Soriano. Et là, ça coince. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est paru chez Gallimard. Ben voilà, c'est bien ça le problème. Merde, j'ai oublié. Mais il n'y en a pas 36. Le bouquin de Soriano, il est paru chez Gallimard. Ce que fait Soriano, c'est qu'il a... Il est parti sur les contes de Perrault en montrant justement comment les contes de Perrault, c'était l'importation dans la culture française de contes racontés n'importe où, en particulier en Italie, et comment, par ailleurs, les contes de Perrault, c'était la mise en écriture, l'énonciation écrite d'histoires qui se racontaient partout en France, de contes populaires. Apparemment, c'est un livre qui s'appelle Les contes de Perrault. Je ne crois pas. Les contes populaires ? Les contes de Perrault. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Peut-être que... Ah, ben voilà. Bibliothèque des idées chez Gallimard. Hein ? Bibliothèque des idées chez Gallimard. Ah ben c'est ça. Bibliothèque des idées. Les contes de Perrault. Tout simplement, les contes de Perrault. Ben voilà. Par contre, si je peux me permettre, le mythe de la caverne, ça n'a pas l'afférence à aucune loi. C'est... Oui. Le mythe de la caverne, ça n'a pas l'afférence à aucune loi. Attention. Je pense que quand on parle du mythe de la caverne, on parle du mythe au sens grec du terme, c'est-à-dire parole, parce que l'histoire de la caverne c'est une histoire qui est racontée par Platon, par Socrate, qui nous est racontée par Socrate, réécrite par Platon, et donc, on n'est pas vraiment dans le mythe au sens d'un mythe comme les mythologies grecques avec des dieux, des héros, il y a des l'Odyssée, etc. On n'est pas là-dedans. C'est plutôt un conte philosophique. C'est plutôt un conte philosophique qu'un mythe. l'histoire de la caverne. Ce n'est pas plutôt une explication du monde au vivant. Alors, simplement, ce que ça a de commun avec tout ça, c'est que le mythe de la caverne, ça sert justement à passer par le détour de l'identification de celui qui entend pour mieux faire comprendre là où Socrate veut en venir. et donc, il passe par un récit. En ce sens, c'est plus près des mythes au sens où Barthes parle des mythologies. Autrement dit, il s'agit de passer par le détour de l'identification du sujet au personnage parce que celle-là est plus immédiate que l'identification du sujet à l'énonciateur de la parole. C'est le proverbe. Pardon ? Le proverbe. Alors, un proverbe, ça, c'est autre chose. C'est ça, un proverbe ? Ça n'a rien à voir. Un proverbe, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas un récit. Un proverbe. C'est une... C'est une... C'est... J'ai presque envie de dire que c'est un article de loi. Comme la loi. Comme la loi divine. Non, comme la loi tout court. Non, la loi, elle est écrite. La loi de la République française. Oui. Bon, j'ai bien dit tout à l'heure, la loi, c'est de l'écriture. Donc, on peut passer par la distance. Mais en attendant, le proverbe, c'est plus compliqué que le mythe parce que, justement, il n'y a pas l'identification. Il n'y a pas de rapport à l'identité. Ça rentre dans la catégorie de la toxa, c'est-à-dire donc de ce à quoi on croit alors qu'il n'y a pas d'auteur. C'est même... Je ferai un bémol. Le récit, on y croit. Le mythe, on y croit. Parce que derrière, il y a de l'adhésion. De l'adhésion à une culture collective qui est définie par une religion, par des dieux, par tout un tas de trucs. Le proverbe, on n'y croit pas. le proverbe, on le sort quand ça nous arrange et qu'on a besoin d'une loi. Surtout, surtout, sans s'engager. Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est le proverbe. Les gens qui passent leur temps, on en connaît tous, à citer des proverbes, c'est une façon de se mettre derrière. C'est pas moi qui le dis, c'est le proverbe. Alors que dans le mythe, non, je suis complètement dans l'identification au personnage. On peut se identifier au sens du proverbe. Parce que là, le mythe, la parole est oraculaire, elle n'a pas d'auteur. Non, mais elle n'a pas de personnage non plus. Ah, dans les dippes, oui, mais pas dans le proverbe. Pas dans le proverbe. Dans le proverbe, il n'y a pas de personnage. C'est pour ça que je ne peux pas m'identifier. Il y a une adhésion dans les deux cas. Souvent, le proverbe, il sert à quelqu'un s'identifier quand on dit qu'il se sent bon que ce mot. Ça veut dire écoute ce que je te dis parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi, c'est tout le monde. C'est ça, le proverbe. Le proverbe, c'est un théorème populaire. C'est un théorème. C'est un théorème populaire. Alors que le mythe, alors que le mythe, non, le mythe, je vais m'identifier au personnage. C'est moi, Édipe. C'est un loyais. Pardon ? Derrière, je vois bien ce qui se passe si Édipe, ce couillon, il ne respecte pas la loi. Donc moi, comme je n'ai pas envie de me crever les yeux, je vais respecter la loi. C'est ça que fait le mythe. c'est qu'au fond, il met en scène la loi de façon à ce que celui qui écoute ne respecte pas la loi parce qu'il y est obligé, mais respecte la loi parce qu'il a peur à la place du héros. je peux dire mon proverbe qu'il y a dit qu'il faut toujours mettre des pieds ses pieds à l'épandre de son père. Il faut toujours mettre je ne sais pas s'ils entendent le proverbe. Il faut toujours mettre les pieds à l'épandre de son père sauf si le père il faut toujours mettre ses pieds à l'épandre de son père. Ah oui, mais justement, il faut. Il n'y a pas d'identité. Ce n'est pas je. Ce n'est pas je et ce n'est pas Jules. Ce n'est pas un personnage. Il faut, c'est de la loi. C'est de la loi. Oui, c'est ce que je dis. Le proverbe, il est dans la loi. Il n'est pas dans le mythe. Non, parce que le mythe, encore une fois, la loi passe par le personnage. Elle est costaud comme différence. Bien sûr, parce que dans tout ça, dans les fables aussi, il y a de la loi. Eh oh, la fontaine, il n'écrit pas les fables pour le plaisir. La fontaine, il écrit les fables pour faire passer la loi. Pour réculquer la loi aux enfants. En fait, l'élément discriminant le plus important, c'est la présence du personnage. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Parce que la présence du personnage, ça porte un nom. Ça s'appelle la fiction. Alors, fiction, c'est un mot important. Dans le cas du proverbe ? Il y a l'énonciation du nom du père. Mais il n'y a pas le personnage du père. non ? Non ? Il n'y est pas. Il n'y est pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fiction ? Qu'est-ce que ça veut dire fiction ? D'abord, c'est le même mot que figure et que finguerré qui a donné le français finbre. Autrement dit, ce qu'on appelle la fiction, c'est, j'ai envie de dire, c'est une mise en scène de quelque chose dont on sait pertinemment que ça n'existe pas dans la réalité. Et alors, c'est parce que je sais que ça n'est pas la réalité que dans la fiction, il y a une espèce de contradiction. Et c'est cette contradiction qui définit la fiction entre d'un côté l'identification au personnage, au personnage, pas celui qui raconte, et de l'autre côté, la distance à l'imaginaire. parce que finalement, finalement, l'imaginaire, c'est compliqué. Parce que d'un côté, comme dans la fiction, je m'identifie au personnage, donc, c'est, il n'y a pas de distance dans l'identification du personnage. Mais de l'autre côté, quand même, je sais bien que c'est de l'imaginaire. Et dans la fiction, je vais passer mon temps à négocier entre ces deux pôles, la distance et l'identification. C'est cette espèce de... Ouais, je reprends le terme négociation, finalement, qui définit la fiction. Quand je lis un roman, eh bien, je suis coincé sans arrêt entre, d'un côté, il y a des personnages puis de l'autre côté, il y a de l'écriture. Donc, de l'esthétique. Donc, de la distance. D'un côté, il y a l'identification au personnage. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se passe demain ? Oh, laisse-moi encore lire cinq minutes. Vous avez tous entendu ça. Mais de l'autre côté, je sais très bien que je suis en train de lire. Et donc, il y a quelque part le Rimbaud, le jeu est un autre qui se promène. Bon, alors, la lecture, la parole, on voit bien l'écart, on voit bien la différence, mais qu'on passe à l'audiovisuel, que ce soit, cinéma ou télévision. Il n'y a plus de lecture. Alors, il n'y a plus que la parole. Il y a autre chose encore. Il y a quand même, dans l'audiovisuel, il y a déjà une première distance. C'est ça ? Ça, là. Ça s'appelle un écran. Et donc, je sais très bien quand je suis devant un écran qu'il y a ski sur l'écran et puis à côté, il y a la porte. Ils ne sont pas dans le même monde. Et justement, ce qui est commun au théâtre et à l'audiovisuel, c'est la fermeture. Dans le théâtre, c'est la scène. Dans l'audiovisuel, c'est l'écran. Mais il n'y a rien à faire. Je suis toujours dans un espace clos, dans un espace limité. Et puis, quand même, dans l'audiovisuel, j'ai la distance, au fond, la même distance que dans l'écriture. Il y a des outils. Il y a de la distance. C'est une écriture que je t'en occupe au théâtre ou dans les films. Il y a des diagères qui sont écrits. C'est une écriture. La différence qu'il va y avoir, on va dire, la spécificité de l'audiovisuel, par exemple, par rapport au théâtre, c'est que la distance ne se joue pas de la même façon. Ce qui est compliqué au théâtre, et c'est pour ça que Brecht, il parle toujours de distanciation, il passe son temps à parler de distanciation. Ce qui est compliqué au théâtre, c'est que je les vois bien sur la scène. Je vois bien que ce n'est pas lucide. Je vois bien que le type qui est là, il ne vivait pas au XVIIe siècle. Quand même. Donc ça, c'est ce qui va situer le théâtre par rapport à d'autres formes de communication. Et dans le cas de l'audiovisuel, la distance, c'est l'écran, qui est un peu comme la scène, un espace clos, et je vois bien ce qui est à côté de l'espace clos. Pardon ? Est-ce que je peux vous poser une question ? En fait, que ce soit un huit, on vous demande en fait, on a une représentation de certains éléments. C'est de l'art. Donc, ce soit écrit, enfin, mais est-ce que l'objectif est, est-ce que l'objectif ultime de celui qui est vraiment un bon conteur, un bon artiste, c'est de ne pas permettre à la personne, au spectateur, de s'identifier totalement à ce qu'il a sous les yeux. C'est-à-dire, le nec plus ultra, je dirais. Est-ce que le talent, est-ce que l'art, c'est pas... Parce qu'on parlait, bon, effectivement, de ce qui est autorité. Mais justement... Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'il n'y a pas une gradation, si vous voulez... Je tique, parce que dans le cas du mythe, Je vous pose la question, je ne sais pas. Je tique, parce que dans le cas du mythe, il n'y a pas d'art. Qu'est-ce que c'est l'art ? Qu'est-ce qu'on appelle l'art ? Alors là, c'est compliqué. On va y aller. Qu'est-ce que c'est l'art ? Ce qui va définir l'art... Là, je vais aller chercher un mot chez Freud. Excusez-moi, il est peut-être un secondaire, ma question. Non, mais... Non, mais... Ce qu'il va définir l'art, c'est la sublimation. Le sublime. C'est ça qui définit l'art. Et c'est ça, justement, qui va faire la différence entre l'art et le mythe. C'est que dans le cas du mythe, il n'y ait pas le sublime. Alors, c'est un bon mot, sublime. Sublime, ça veut dire justement subliminat. Ça veut dire à la limite. Pour être très précis, ça veut dire en réalité presque aux limites. C'est du pluriel. Et sub, ça veut dire sous, c'est-à-dire qu'on y est presque. On y est presque. Alors, pourquoi est-ce que je viens chercher le sublime ? Alors, ça tombe bien, parce que... Là, pour le coup, c'est le programme qui était prévu. Ce soir, on devait parler d'un type qui s'appelle Kant. Qui vivait fin 18e. Et c'est dans la critique de la faculté du jugé où il y a toute une partie qui est consacrée au jugement esthétique. que Kant va parler du sublime. Alors, Kant, il s'inscrit au 18e siècle dans la culture, on va dire, Platon-Descartes. Et ce qui définit la culture Platon-Descartes, c'est ce que Platon appelle les idées. Les idées. Et tout à l'heure, on parlait du mythe de la caverne. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de la caverne ? Eh bien, l'histoire de la caverne, c'est l'histoire d'un mec qui est un philosophe et qui se trouve nez à nez avec les idées. alors que ces copains terrestres, là, du pauvre monde, ils ne sont pas devant les idées. Ils sont, j'ai envie de dire, derrière des idées déguisées, cachées, grises. Lui, il voit les couleurs pour de bon. quand Kant parle du sublime en donnant à l'art, en reconnaissant à l'art le rôle de pousser les gens vers le sublime, de les identifier au sublime, Kant, il est encore dans, je crois, dans la croyance dans un idéal politique. Et c'est pour ça que je trouve ça si important que Kant s'est publié en 1787. Et quand la révolution va éclater, Kant, il va se dire, ça y est, ça y est, on est arrivé, on est dans le sublime. Ils ont pris la Bastille, c'est bon. Bon, alors après, il va un peu... C'est la vie, hein. Alors, je voudrais simplement compléter ce que dit Kant par ce que dit Freud. Parce que finalement, la différence entre Freud et Kant, c'est que pour Kant, le sublime, c'est la transcendance. Et c'est quoi la transcendance ? C'est ce qui est indépendant de l'espace et du temps. Et c'est un peu ce qui caractérise le mythe. Le mythe aussi, il est indépendant de l'espace et du temps. On continue à se le raconter, puis il n'y a pas de date au mythe. Moi, je ne sais pas trop quand il vivait, Édipe. Puis il est toujours bon, le mythe d'Édipe. Il est plus ou moins immortel. ce n'est pas qu'il est immortel, c'est qu'il est en dehors du temps et de l'espace. Et alors, Freud, il va un peu remettre les pendules à l'heure. Parce que le problème de Freud avec Kant, c'est que Freud, lui, il est là, le patient. Il est sur son divan, dans son bureau. et si le type est venu le voir, Freud, ce n'est pas pour le plaisir de raconter des histoires. C'est parce qu'il est vraiment dans la souffrance. Ce qui veut dire que la différence entre Kant et Freud, c'est que Kant, il pouvait faire des grands discours sur la transcendance. Freud, non. Parce qu'il a un type qui est peut-être en train de tomber dans la psychose. et donc, il faut répondre tout de suite. Et c'est là que Freud va compléter le discours de Kant en ajoutant le désir. Et c'est ça, au fond, c'est ça, au fond, que, je dirais, que découvre la psychanalyse, c'est qu'elle va donner une... Elle va construire une rationalité du désir. C'est ça, la psychanalyse. Et en particulier, elle va fonder le désir sur une rationalité de langage. Et alors, du coup, qu'est-ce que c'est que le sublime en termes freudiens ? c'est une identification symbolique, parce que, de toute façon, on n'en sort pas. On ne sort pas de la construction d'identité. Sauf que, dans le cas du sublime, le sujet ne va pas s'identifier à un personnage, ne va pas s'identifier à un autre, il va s'identifier à l'idéal de soi. c'est ça, le sublime. Petit complément, alors qu'il n'est pas dans Freud, parce que ce n'était pas son problème, peut-être un peu dans certains textes, mais pas tellement. il ne faut quand même jamais oublier que Freud écrit en Autriche au moment de la guerre de 1914. C'est important, parce que ça veut dire que derrière, Freud va assister à la guerre, quand même, et derrière à la disparition de l'Empire d'Autriche. C'est pour ça que je crois très profondément que la guerre de 1914-1918 est une rupture probablement plus forte que celle de 1939-1945. La guerre de 1939-1945 a eu plein de plein de recompositions, plein d'événements, tout ce qu'on veut, il y a eu les camps, je ne rêve pas, je ne suis pas idiot, mais je pense que ce qui se joue après la guerre de 1939-1945, ce n'est pas tellement différent, c'est un peu changé, mais les structures sont les mêmes qu'avant. alors qu'entre avant et après la première guerre mondiale, c'est les structures qui changent. Il n'y a plus d'empire. Pardon ? Voilà. C'est plus géopolitique que la deuxième guerre mondiale. Alors 14-18, c'est vraiment un paradigme du monde différent sur la manière de le penser, de le consommer. Et je pense en particulier que ce qui va se jouer, et c'est pour ça que je cite Freud par rapport à la guerre de 14-18, ce qui va se jouer derrière le discours de Freud, c'est que cette histoire de sublime, d'idéal de soi, elle est comme tout le reste, elle se décline. L'idéal, il a deux étages. Il a un premier étage, c'est je, c'est mon désir. Et puis, il a un deuxième étage, l'idéal, c'est l'idéal politique. J'ai envie de dire la société idéale. Et puisque, puisque, on en a parlé tout à l'heure, n'oubliez quand même jamais que l'histoire de la caverne, elle n'est pas écrite n'importe où par Platon. Elle est écrite dans un texte qui s'appelle La République, dont elle est lu le livre VII. Et qu'est-ce que c'est que la République ? Comme son nom l'indique, c'est un traité de science politique. Autrement dit, autrement dit, il ne faut pas oublier que cette notion de sublime est ce que Kant va apporter, mais alors de fondamental à l'histoire de la philosophie au XVIIIe siècle. c'est justement un idéal qui se décline à deux étages. Un idéal psychique et un idéal politique. Parce que nous, on vit aux deux étages. ce qui fait qu'on va passer notre temps à négocier la sublimation entre ces deux étages, quitte à être tiraillé entre les deux. L'accord de Freud serait donc une nouvelle articulation entre les médias et l'idéal historique et l'idéal de soi. Puisque donc, si j'ai bien compris, il travaille toujours sur le sublime et plus sur l'enthousiasme. Plus sous ? Et non, plus sur l'enthousiasme. Voilà. Je ne suis même pas sûr que le mot existe. Donc, derrière, il y a toute une réflexion sur le sujet. Oui. Le sujet n'est plus enthousiasmé. Non, il est porteur de désir. Voilà. Je veux dire que nous avons affaire avec Freud à l'énonciation d'une gestion de la pensée par le sujet. attention. Attention. Puisqu'il s'identifie à l'idéal de soi. Attention. Il ne faut quand même pas oublier. Je vais peut-être avoir l'air d'enfoncer les portes ouvertes, mais je préfère le rappeler parce qu'il ne faut jamais l'oublier. C'est que ce travail du sujet sur l'identification et sur la sublimation, il se joue dans la conscience et dans l'inconscient. Oui, mais c'est important de le redire. Mais il y a eu un décentrement du sujet. Pas un décentrement, un éclatement. Alors ça, c'est Foucault, le décentrement. Freud aussi. Freud aussi. Je ne sais pas après si c'est le groupe. Parce que, attention, Foucault, il est gentil, j'aime bien Foucault, tout ça, mais Foucault, quand il écrit l'histoire de la folie, qui est peut-être son texte lui aussi fondateur, Foucault, il a beau dire que poids, la psychanalyse, je ne vais pas savoir, en attendant, il écrit après. Et il y a justement ce que Kristeva appelle là, pour le coup, de l'intertextualité. Autrement dit, quand Foucault écrit, il va se situer par rapport à ce que j'appelais tout à l'heure pour Freud, la rationalisation du désir. Et au fond, je pense qu'il est là, à l'apport de Freud. Il y a un autre coup, c'est la conceptualisation historique du sujet. Il va, au fond, Freud, l'histoire, ce n'est pas... Alors, je pense que Freud se situe dans l'histoire, pas n'importe quand, c'est important de le rappeler, mais l'histoire, ce n'est pas la préoccupation majeure de Freud. Ce qui fait la différence entre Foucault et Freud. Et c'est peut-être la différence entre Foucault et Freud. J'ai même envie de dire, on va rajouter une louche entre Foucault et la psychanalyse. Parce que Lacan, l'histoire, ce n'est pas tellement son truc non plus. Mais... j'ai obligé de faire appel à l'histoire pour expliquer Freud et Kant. Pardon ? Pour expliquer les conceptions de Freud et de Kant, on est obligé de faire appel à l'histoire. Alors... Un bon professeur que vous verrez réaliser le film. Oui, parce que moi, je sais bien que Freud, il n'a pas écrit n'importe quand. Je dis simplement que dans la différence, peut-être, entre le discours de Freud et celui de Foucault, c'est qu'en effet, le discours de Foucault insiste sans arrêt sur la situation dans l'histoire. Et c'est ça, au fond, qu'est-ce que c'est l'archéologie ? Ce qu'on appelle l'archéologie. C'est ce qu'ils sont en train de... C'est ce qu'on est en train d'empêcher à la corderie. J'en mets une louche en passant. Sur le boulevard de la corderie, il y a de l'archéologie. Et les agents immobiliers veulent empêcher l'archéologie de se faire. Pardon ? Ils veulent surtout gagner du fric avec la nouvelle imme. Absolument. L'archéologie, ils n'en ont rien. Absolument. Et qu'est-ce que c'est l'archéologie ? Ça veut dire étude du vieux. Archaïos. Et au fond, au fond, on y est là. La mythologie, c'est toujours un peu une archéologie. parce que quand on dit que le mythe, il est en dehors du temps, ouais, mais il est vieux quand même. C'est qu'il n'y a rien à faire. Ce qui est en dehors du temps, c'est l'interdit de l'inceste. Mais le personnage d'Édipe, il appartient à la culture grecque, je le sais bien. Et je pense que ce qui est important dans le passage entre la transcendance et la sublimation, c'est que en parlant de sublimation, de désir, Freud va situer le désir dans le temps du sujet. C'est ça la différence avec Kant. C'est que pour Kant, le sujet n'a pas de temps. Il est dans la transcendance. Pour Freud, non. Le sujet, il est là. c'est un être historique. Pardon ? C'est un être historique. Je n'entends pas. C'est un être historique. Oui. C'est-à-dire que au fond, Freud, il va remettre le sublime dans le temps. Avec le rapport entre sublime et désir. Il va donner une instantanéité à ce désir, à ce besoin de sublimentation. Alors que l'autre, c'est lui de manière au plus globale sur de manière intemporelle. Oui, c'est ça. On est bien là-dessus. C'est comme en mathématiques une chose locale ou... Alors, je voudrais juste ajouter une chose sur cette histoire du sublime. C'est que c'est que justement, il existe une sublimation politique. C'est ça l'engagement politique. l'engagement politique, ça consiste justement à très bien savoir que ce pour quoi on lutte, ça sera pas là-demain, ni probablement après-demain, parce que justement, c'est en dehors du temps. C'est une négociation entre un idéal politique qui, comme tout sublime, est en dehors du temps et une vie politique alors qu'elle, comme toute vie politique, est bien dans le temps et dans l'espace. Et qu'est-ce que c'est l'engagement ? C'est cette espèce de... je reprends le mot négociation de négociation incessante entre ce qui est hors du temps et ce qui est dans le temps. Et c'est là que c'est dur l'engagement. C'est là que c'est dur. parce que finalement, bon, l'avantage de la sublimation et l'idéal, c'est que c'est le rêve. Alors que l'engagement, c'est tout de suite, c'est maintenant. Macron, c'est jusqu'à jusqu'à 2022. Et là, c'est pas de la blague. C'est pas de l'idéal, ça. L'accord de risque, c'est pas de l'idéal. C'est un chantier avec, en effet, de l'argent, beaucoup d'argent, avec une municipalité qui n'existe plus. Autrement dit, on est bien là dans une espèce de confrontation entre... Et finalement, c'est ça l'histoire de la caverne. Dans l'histoire de la caverne, c'est au fond une histoire de rêve. Il y a d'un côté le sublime, la vérité, les idées qui se promènent. Et puis de l'autre côté, il y a le type là qui est au bord de sa caverne, le prisonnier qui est dedans et qui ne voit pas ce qui se passe. C'est... Qu'est-ce que c'est ? La caverne, c'est ici et maintenant. Et pour Platon, faire de la philosophie, pour Platon, pour Kant, pour tout le monde, faire de la philosophie, c'est prendre la distance par rapport à ici et maintenant. C'est pouvoir être en dehors et fabriquer des concepts, des méthodes, une rationalité qui ne soient pas soumis à la contrainte de l'espace et du temps. C'est les assoumis. Et alors, je reviens un peu à Kant pour dire deux choses sur Kant. La première, c'est que il y a un juste avant-kant. C'est, on va dire, mon amour d'étudiant. J'ai fait ma maîtrise sur ce type-là. C'est Rousseau. Rousseau, il va être lui aussi sans arrêt confronté à une tension entre d'un côté le contrat social qui est de la raison politique toute simple et puis de l'autre côté il y a les romans puis il y a les confessions et l'histoire de la fessée. Autrement dit, Rousseau, il est à la fois un personnage avec des relations pas trop claires avec sa mère comme on sait, du coup des relations pas trop claires avec les femmes et puis de l'autre côté la raison, la raison politique. Et je pense profondément que Rousseau est derrière le discours de Kant sur la politique. parce que finalement ce que Kant et Rousseau vont avoir en commun là entre Rousseau c'est 1760 bon entre 1760 et 1790 ce que Rousseau et Kant vont avoir en commun c'est la remise en question des contraintes politiques dominantes. dominantes. Au fond je vais ressortir un mot de Marx qu'est-ce qu'ils vont faire Kant et Rousseau ? Ils vont mettre l'idéologie à distance. Et c'est important parce que parce que ça se joue justement au moment où cette mise à distance de l'idéologie va en France conduire à la révolution. C'est ça qui se joue avec la révolution. C'est une critique de l'idéologie qui va jusqu'à la dénonciation d'un état. Ça c'est l'avant Kant. Juste avant. Et puis il y a un après Kant. C'est la la déclinaison de cette notion de transcendance qui au fond alors qu'on l'appelle le sublime ou qu'on l'appelle d'autres noms ou qu'on l'appelle l'idéal politique. Finalement ce qui va caractériser l'histoire de la philosophie en Europe après Kant c'est une espèce d'histoire des modalités successives de l'idéal. on va à la fois comprendre l'idéal lui donner du sens chercher à comprendre sur quoi il se fonde et du coup en même temps à le critiquer. Mais pas à le critiquer pour le dénoncer à le critiquer pour que notre adhésion soit plus rationnelle soit mieux fondée. Et c'est ça finalement Kant. Dans la critique de la raison pure il va justement c'est pas un mythe là pour le coup il va sortir du mythe. il va sortir du mythe en construisant une rationalité. Et je crois que finalement ce que Kant appelle la transcendance le sublime c'est-à-dire une part de ce qu'on appelle l'imaginaire ça va renvoyer d'un côté au désir et à l'imaginaire du psychisme et de l'autre côté à l'imaginaire politique c'est-à-dire ce que Marx appellera l'idéologie. Et là-dessus je pense que oui bien sûr il faut la critiquer l'idéologie il faut critiquer l'imaginaire c'est ce que fait la psychanalyse et c'est ce que fait l'analyse du discours politique mais il y a il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui ne va pas dans le discours de Marx au point que je me suis toujours demandé si c'était vraiment le discours de Marx ou si ce n'était pas un discours de Marx revu et corrigé c'est l'idée selon laquelle il faut dénoncer l'idéologie on ne peut pas s'en passer alors je vais me faire taper dessus par par plein de gens en disant ça y compris par par des copains à moi il n'y a pas de problème mais je pense qu'on ne peut pas se passer d'idéologie parce que parce qu'on ne peut pas vivre sans imaginaire il n'y a rien à faire il faut bien rêver simplement ce qui est important c'est pas de de supprimer l'idéologie c'est pas de supprimer la transcendance ou le sublime c'est de les penser de les critiquer d'en rendre compte parce que je crois que c'est vraiment ça qui se joue en commun entre Kant et Freud c'est de mettre de la rationalité dans le sublime chacun dans son monde ils ont fait la même chose autrement dit jusqu'à Kant jusqu'au 18ème siècle et Descartes lui-même n'est pas trop clair là-dessus finalement le sublime on ne peut qu'y croire c'est là qu'on est coincé le sublime l'imaginaire on ne peut qu'y croire ce que vient introduire Kant et ce que va introduire Freud c'est que l'imaginaire on peut le penser on peut pas vivre sans au moins il faut le penser et quand je dis on ne peut pas vivre sans c'est à la fois parce que je sais bien que dans l'imaginaire psychique on rêve on ne peut pas faire on ne peut pas s'empêcher de rêver c'est comme ça on ne peut pas s'empêcher d'avoir des actes manqués mais je crois que de l'autre côté on ne peut pas non plus faire de politique sans imaginaire c'est pas possible pardon non pour faire un jeu de mots est-ce que les politiques ils n'utilisent pas d'un imaginaire pour manipuler les gens alors je suis tout à fait d'accord c'est à dire que je pense qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'imaginaire politique je pense qu'on ne peut pas faire de politique sans imaginaire simplement il faut être capable de le critiquer de le mettre à distance mais il ne faut quand même pas oublier j'ai envie de dire cette évidence c'est que quand on va mettre son petit bulletin dans l'urne c'est l'imaginaire c'est l'imaginaire il y a encore une chose est-ce que l'imaginaire qu'il nous présente est-ce que l'homme politique lui sait très bien que c'est de l'imaginaire lui-même le sujet mais moi aussi je le sais vous le savez mais vous à la limite il vous manipule mais lui il sait très bien de manière consciente que ce qui j'écoutais dans politique il sait très bien que ce qu'il vous dit c'est totalement surréaliste et c'est pire que le vide de la caverne c'est totalement surréaliste c'est absolument pas factuel c'est plus qu'un rêve mais et malgré tout il a suffisamment de malhonnêteté intellectuelle pour rendre aux gens un imaginaire auquel lui ne croit pas non c'est quand même le paradoxe non je mets un bémol je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord je veux dire que bon oui bon bien sûr bien sûr qu'il y a des il y a des fourbes il y a des truands il y a des montants il y a tout ce qu'on veut mais je pense quand même que que le discours politique il faut bien qu'il se situe par rapport à de l'imaginaire ne serait-ce que pour une raison très simple très très simple c'est que ce qu'on appelle un projet c'est de l'imaginaire c'est de l'imaginaire un projet un projet de société un projet d'aménagement urbain un projet de de tout ce qu'on veut c'est de l'imaginaire ça n'existe pas c'est demain mais non non je veux dire non je veux dire je crois que je pense qu'on ne le dit pas assez que ce que ce qui s'est joué avec Kant et la révolution c'est justement la prise de conscience de la nécessité d'un imaginaire alors qu'en effet avant l'imaginaire on va dire que l'imaginaire du pouvoir ou plutôt que le pouvoir reposait sur la manipulation de l'imaginaire d'accord ce qui se joue au 18ème siècle avec la révolution c'est que finalement on se rend compte que même les foules pas que les pouvoirs ont besoin d'imaginaire et que c'est justement le nom qu'on peut donner aujourd'hui à la foi au sublime et à la transcendance je peux faire un petit retour à Max sur ton idéologie et soumettre donc une déclinaison étymologique du mot à Bernard Réviset hein ? est-ce que ? et soumettre la déclinaison étymologique du mot à Bernard Réviset donc à l'idéologie ah ben c'est facile l'idéologie c'est c'est facile j'en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs avec Platon là-là la caverne alors on a un mot idée on a un mot idée qui a donné justement l'idéologie autrement dit discours fondé sur des idées c'est ça l'idéologie c'est un discours fondé sur des idées alors ça veut dire quoi idée ? ça vient de je mets le W entre parenthèses puisque dès le grec il était tombé et idéia voilà et c'est intéressant parce que le mot aidéa c'est pour ça que le W le W était tombé en grec il faut quand même être conscient qu'il existe dans l'étymologie c'est que c'est un ouai idéia que vous avez en latin dans le mot Widerer et ce mot Widerer et bien il a donné en français petit à petit le mot voir autrement dit qu'est-ce que c'est que des idées étymologiquement une idée c'est ce qui se voit virgule c'est pas si simple c'est que toujours en grec il y a il y a un autre mot drôlement intéressant c'est que ce verbe là le verbe il y a un verbe c'est ouai 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 qui a donné le grec ouai 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 et ça veut dire quoi ouai 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 et bien ça veut dire je sais autrement dit pour les grecs le verbe savoir c'était le passé composé du verbe voir Descartes Descartes je résolus de ne reconnaître pour vrai aucune chose que je ne connusse évidemment pour telle Descartes il est dans cette logique là il est dans la logique selon laquelle les idées c'est ce qui se voit ce que Descartes appelle l'évidence mais attention et c'est là que je pense un peu que qu'on ne peut pas séparer se couper en deux l'intellectuel le psychique et le corps etc il se trouve que c'est comme ça je peux même l'expliquer génétiquement etc je ne vois pas ce qui est écrit là-bas et que quand j'enlève mes lunettes que dalle alors ce qui a un avantage extraordinaire c'est que quand je veux être un peu tranquille j'enlève mes lunettes et c'est fini et bien merci alors non mais parce que justement non mais attends justement pour ce soir il faut que ce soit fini c'est là que je veux je veux en venir c'est qu'au fond cette idée selon laquelle il n'y a pas d'opposition le savoir repose sur le j'ai vu ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la vision parce que j'ai beau être myope comme Mouto il y a des petites choses que je sais non ça veut simplement dire que pour Descartes comme pour les grecs avec les idéias si les idées c'est ce qui se voit ça veut simplement dire que c'est ce qui ne se dit pas autrement dit nous revoilà plonger dans la distinction entre deux deux logiques ou bien je suis dans la parole et donc dans le rapport à l'autre ou bien je suis dans l'idée et je me fais alors là je vais mettre un bémol sur Platon Kant et tout ça je me fais je me fais presque j'allais dire un fantasme en tout cas quelque chose d'imaginaire je m'imagine que je peux construire les idées sans leur rapport à l'autre ce qui veut simplement dire que les idées c'est ça qui définit une idée c'est que les idées ne sont propres c'est pas qu'il n'y a pas l'autre c'est que je l'ai refoulé je l'ai refoulé en m'appropriant ce qui devient mes idées d'où le rapport à l'imaginaire et à l'idéologie c'est que qu'est-ce que c'est l'imaginaire c'est l'absence de distance tout simplement merci Bernard il va falloir que tu reviennes pour Kant Descartes et plein d'autres choses mais un Bernard en précède un autre dès le mois de janvier c'est Bernard Tabuteau qui viendra nous parler d'économie mondialisée ou de la mondialisation de l'économie et on le supportera pendant quatre soirées ce qui sera du pur bonheur en tout cas c'est c'est comme ça que je l'entends et puis je vous souhaite à toutes et tous plein de belles choses pour ces fêtes de fin d'année partagez-les avec vos amis vos parents partagez de l'amour et puis on se revoit de mémoire le 9 janvier et on dit à l'enquivin seulement le 25 dans la nuit du 24 au 25 lorsqu'on a fait le tour de la table et poser la bûche dans la cheminée et en disant si on n'est pas plus nombreux l'an prochain qu'on ne soit pas moins merci merci Applaudissements